... Depuis la pose de la première pierre de la mosquée du prophète, une relation s'est établie entre la mosquée et la communauté. Cette relation diffère par sa philosophie à propos du reste des lieux de culte dans les autres religions. La mosquée dans l'islam n'est pas seulement un lieu de culte, mais plutôt un important centre communautaire dans la vie des gens, communauté environnante. Cette philosophie supérieure, c'est ce qu'elle exprime. Mosquées communautaires au Mali qui sont liées à l'architecture, à la société et aux individus. Même les installations architecturales sont presque les gens. Cette mosquée a une relation d'appartenance. La communauté de Djenné et environ sont liées à cette mosquée par les éléments religieux. Notamment la prière, qui les lie tous. Et ensuite, toutes activités comme le maouloud et d'autres événements liés à la mosquée. Donc, c'est tous ces événements qui créent un lien fort entre la communauté et la mosquée. Mosquée Djinn-Garaiber est l'un de ses uniques archétypes architecturaux. Il est situé au sud-bord de la ville historique d'Otombouctou. La mosquée était construite en 1325 après Jésus-Christ par l'andalou-architecte Abu Issac. La mosquée était incluse dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle était associée à places, rues et cours irrégulières qui l'entourent des quatre côtés. Bien qu'il semble être un bâtiment autonome, il a les caractéristiques et la nature de l'architecture de la tour fortifiée. Cependant, il est réactif et en harmonie avec les places environnantes, ce qui nécessite une souplesse de mouvements naturels pour les piétons, visiteurs et fidèles, spécialement dans la prière du vendredi. Les relations internes de la mosquée Il a une grande variété qui rend le visuel et l'espace, expérience de la mosquée, très riches. Il apparaît dans la structure de la mosquée et de la composition intérieure, à quoi ressemblent les calques, transport du visiteur et du fidèle de l'espace public extérieur dans la cour de la mosquée et de là à l'intérieur couvert. La mosquée Dhingara-Iber était construite de boue et de briques de verre. Un entretien continu a été effectué, contribuant à la préservation de cette urbanisation distinguée. Les communautés ont des côtés pour payer de l'argent et avec des gens de bonne volonté qui sont là et qui nous aident à faire le crépissage de la mosquée. Chacun travaille pour soi, chacun travaille pour Dieu. C'est ce qui fait même la beauté de ce travail qui est gratuit et chacun est fier de le faire sans compter sur une récompense. La seule récompense, elle est divine. Là aussi, près de la mosquée Dhingara-Iber, la mosquée de Sankore est située. Les deux partagent leur nature structurelle et leur philosophie sociale. Caractère architectural des mosquées communautaires au Mali qui est créée par les matériaux naturels utilisés qui font apparaître les mosquées comme s'ils étaient des produits de la terre, en sortir et y revenir. Formations architecturales du Sankore. La mosquée a un caractère horizontal alors que le bloc du minaret de boue se distingue comme un repère cérémoniel où la boue se mêle au bois. La projection horizontale des spectacles de la mosquée, la disposition des rangées de prières de forme rectangulaire vers la Kibla où les piliers intérieurs s'étendent et ressemblent à des trous dans les murs, mais pas aux piliers à qui ils ressemblent généralement. Déplacement de 500 km vers le nord-est à l'une des merveilles de l'Afrique est l'un des plus remarquables édifices religieux dans le monde. La grande mosquée à Djenné, c'est la plus grande structure construite debout dans le monde. Cette corporation des maçons, que moi je ne dirais même plus maçon, je dirais des architectes, parce que c'est des gens qui ont une certaine maîtrise, un savoir, cette mosquée a été créée sans un bic, sans un crayon et sans un papier. Donc c'est sorti de leur tête, c'est ce qu'ils font deux véritables architectes. Et ils sont fiers aussi, ils sont liés par cette mosquée et toutes les autres communautés vivant à Djenné et aux alentours. La grande mosquée de Djenné se trouve au milieu du tissu architectural urbain. Elle semble dominer la structuration de la ville à cause de son milieu central et de sa position. Les routes coulaient autour et vers elle et les carrés l'entourent dans différentes formes et tailles. La porte extérieure représente un diviseur architectural entre l'espace extérieur et intérieur de la mosquée. Il refait une religion et indications sociales qui passe par la porte extérieure donne un sentiment de l'égalité entre tous les peuples. Tout le monde passe par la porte et y monte les escaliers quelle que soit sa position sociale. Les arcs séparant les rangées intérieures de piliers et la couleur naturelle et terreuse avec le reflet d'une naturelle lumière pénétrante à l'intérieur et les sols intérieurs recouverts d'une simple natte. Tous recréent la scène intérieure. Il reproduit la scène simple où les coutumes sociales se chevauchent avec les comportements des communautés locales. Mosquée communautaire au Mali Réorganiser la relation entre l'environnement, la nature et le climat. Atteindre des fonctions importantes des aspects des communautés environnantes pour rappeler le vrai rôle des mosquées dans la création de contacts visuels et sensoriels d'une manière simple, sublime avec l'âme, s'envoler lointain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada